Musique Je viens de le faire intituler la gestion des frontières aux problèmes de perspective. Mémoire que vous avez présentée dans le cadre de l'obtention du diplôme supérieur de l'École nationale d'administration et de magistrature, filière administration générale et des matériaux, cycle 3. C'est un mémoire que vous vous présenterez devant un jury composé à ma droite par M. Adhira Galevail, qui est formateur ici à l'ÉNAM, qui a été votre directeur de mémoire. A ma gauche, Mme Sababouka-Maria, qui intervient également ici à l'ÉNAM et aussi à la faculté de droit de l'Université Marie-Amboubi. Je voudrais ainsi l'honneur de présenter ce jury, M. M. Mediamar, également formateur ici à l'ÉNAM. Alors, nous attendions, nous attendons, en fait, M. le Préfet, directeur général de l'administration territoriale, M. Jacques Essasson-Gault, qui devrait faire partie de notre jury, mais pour des raisons, on va dire, professionnelles, administratives. Et il a été appelé au cabinet de l'Université à l'Intérieur pour une réunion. Donc, si jamais sa réunion se termine à temps, il va devoir nous rejoindre ici. Voilà. Alors, M. Ossierré, vous avez dû assister à un certain nombre de soutenances de mémoire. Aujourd'hui, c'est votre jour. Très rapidement, je vais rappeler dans quelles conditions les choses vont se passer. Le jury va vous accorder un quart d'heure pour la présentation orale de votre travail. Et ensuite, il prendra la parole pour vous poser, faire des observations d'abord sur la forme, le fond de votre travail. Et éventuellement, vous poser des questions, des éclaircissements sur un certain nombre de choses. À l'issue de cela, le jury vous remettra la parole pour que vous répondiez aux questions qui vous ont été posées éventuellement. et pour que vous preniez en ligne de compte les observations qui seront formulées. Si jamais le jury croit devoir répliquer, il va le faire. Mais dans cette hypothèse-là, vous aurez l'opportunité de reprendre la parole pour que vous répondiez éventuellement à cette deuxième salle de questions, si vous pouvez m'exprimer ainsi. À l'issue de cela, le jury va vous demander de le laisser tranquille quelques restants, le temps de délibérer, avant de vous demander de revenir dans la salle pour que nous puissions rendre publics les résultats des délibérations. Donc voilà très rapidement de quelle manière les choses vont se dérouler. Alors, le jury va vous accorder une... Merci M. le Président du Jury de nous avoir accordé la parole. M. le Président du Jury, Mme et Messieurs les membres du Jury. Mesdames et Messieurs, chers amis et collègues de la promotion. Bonjour et soyez les bienvenus. Avant tout propos, tenons à l'objet de notre séance. Recevez nos sincères remerciements pour avoir accepté de vous consacrer à l'appréciation des résultats de nos travaux de recherche en dépit de vos multiples occupations. Nous sommes le Président du Jury, Mme et Messieurs les membres du Jury. Avec votre autorisation, nous remercions aussi l'auditoire ici présent qui nous a fait l'honneur et l'amitié de bien vouloir assister à ces soutenances. M. le Président du Jury, Mme et Messieurs les membres du Jury. Au thème de deux ans de formation professionnelle à l'École nationale d'administration et de magistratur de Nam-en-Sycle, l'honneur nous a choisi ce jour de présenter à votre Auguste Jury notre mémoire de fin de formation dont le thème est intitulé « La gestion des frontières au Congo couvertes et des perspectives. » En effet, M. le Président du Jury, est-il possible d'entreprendre une étude sur la gestion des frontières au Congo sans préalablement chercher à comprendre ce concept aux multifacettes ? Certainement pas. Bien alors, qu'entendons-nous par frontières ? À quoi remonte la pression des frontières en tant que limites déterminant l'existence d'un territoire ? Comment sont-elles gérées au Congo ? Nous entendons par frontières une limite à caractère international établie en vertu d'un traité, d'une négociation, d'un règlement bilatéral ou plurilatéral, ou encore juridictionnel ou arbitral, et dont l'existence matérielle sépare des espaces territoriaux, voisins, où s'exercent des souverainetés différentes ? L'histoire des frontières apparaît pour la première fois en Europe au début du XIVe siècle dans un contexte caractérisé par la propriété foncière, appanage de la richesse et de la puissance économique. En Afrique, par contre, la frontière, ligne de séparation des peuples imposée par l'Occident, lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885, entérine le partage des zones d'influence, estompe de contention territoriale et stabilise les rapports entre les puissances coloniales que cette double approche résume. Car l'Afrique précoloniale, qui ne connaît ni l'intérêt de la propriété foncière, ni de concrète démographique du fait de la rareté relative de la population et de la tendance des terres, ne perçoit nullement l'opportunité des frontières. Par ailleurs, après la pénétration coloniale et l'occupation forcée des terres africaines par les Anglais et les Français, la question des frontières s'est imposée en Afrique. A cet effet, la République du Congo, en accédant à l'indépendance le 15 août 1960, succède à la France et hérite des frontières précédemment établies pour le territoire du Moyen-Congo. Le tracé de ces frontières ne s'est pas fait dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Les territoires relevant de l'administration coloniale française sont organisés dans les limites administratives fixées par l'ancienne puissance coloniale. Ils ont acquis un statut international au jour de l'indépendance sans modification majeure des tracés. Dès lors, les frontières actuelles du Congo avec le Cameroun, la RDC et l'Angola ont été tracées au temps de la colonisation à coup de crayons et de gommes sur des cartes à petite échelle représentant de façon sommaire le territoire. Par contre, les frontières actuelles du Congo avec la RCA et le Gabon, autrefois limites administratives, devenues frontières à l'occasion de l'accession de ces pays à l'indépendance, ont été tracées toujours au temps de la colonisation ou des commodités administratives et sur lesquelles il y a eu seulement apports sur papier sans qu'on ne sache avec exactitude les points de démarcation sur le terrain. Toutes ces frontières ont été tracées progressivement par le patriotisme et l'aspect politique, sans oublier l'esprit nationaliste. Ainsi, la République du Congo partage 1500 kilomètres de frontières avec la RDC à l'est, 200 kilomètres de frontières avec l'Angola au sud, 1790 kilomètres de frontières avec le Gabon à l'ouest, 470 kilomètres de frontières avec la RCA au nord et 460 kilomètres de frontières avec le Cameroun à l'ouest. Ces frontières sont par endroit terrestre ou fluvial. Sans oublier que le Congo dispose d'une côte maritime de 170 kilomètres de l'or. A cet effet, les 4560 kilomètres de frontières dont dispose la RDC n'ont pas fait l'objet d'un programme spécifique de gestion de la part des gouvernements, en dépit de quelques actions sporadiques dans les zones où il y a eu des chauffe-eau. Ces frontières sont démurées telles que les colonnes les ont laissées depuis l'accession de ce pays à l'indépendance jusqu'à nos jours et se caractérisent par une porosité et une morosité avérées qui sont souvent à l'origine de plusieurs vitiges et méfaits frontaliers entre le Congo et ses voisins. Telle est la raison d'être de cette étude. Monsieur le Président du Jury, Madame et Monsieur le membre du Jury. Comme toute démarche est scientifique, notre travail repose sur une introduction, un contexte justificatif, des objectifs, une question de recherche, une prothèse et un plan. De ce qui renvoie à la méthodologie, nous avons procédé essentiellement par une recherche documentaire au niveau des bibliothèques, de l'ENA, l'École nationale d'administration et de magistratus, de la Cour constitutionnelle, de la Flèche, la Faculté des lettres et des sciences humaines. Aussi, dans les administrations suivantes, la DGAT, Direction générale d'administration du territoire, et le ministère des Affaires étrangères, enfin sur Internet. Ainsi, afin de mieux cerner ce travail, nous l'avons divisé en deux parties, à savoir la première partie, Présentation générale des frontières congolaises. Deux problèmes et perspectives. S'agissant de la première partie, elle se divise en deux chapitres. Si au premier chapitre dénommé les origines des frontières au Congo, nous avons examiné le contexte historique de la création des frontières au Congo, les contributions de l'acte colonial de Berlin en tant qu'élément déclencheur de l'officialisation des frontières en Afrique, les principes d'intangibilité et du typosédétisme juriste, qui sont des normes internationales de solidification des frontières, tout en tenant compte du caractère partiel de la délimitation des frontières congolaises. Cependant, dans le second chapitre intitulé des démarcations frontalières lacunaires, nous avons analysé l'aspect sommaire de la démarcation frontalière due au caractère inachemblé de l'oeuvre coloniale. Sans omettre les différents critères de délimitation qui peuvent être artificiels ou naturels, et les contraintes naturelles, financières et techniques difficiles qui retardent jusqu'à nos jours la démarcation des frontières congolaises. Quant à la deuxième partie, elle est centrée sur les problèmes et perspectives de la gestion des frontières au Congo. A l'image de la première, elle compte aussi deux chapitres. Dans le premier chapitre qui porte sur les problèmes de gestion des frontières au Congo, nous avons d'abord fait l'état des lieux des frontières congolaises qui s'avèrent quasiment poreuses et grosses. Ensuite, nous avons examiné les gros règlements des différents frontaliers, dont le règlement pacifique inter-État et le règlement des tierces à travers l'Union africaine et la Cour internationale de justice. Dans le dernier chapitre, nous avons projeté sur les perspectives de la gestion des frontières au Congo. A cet effet, nous avons d'abord montré comment les frontières doivent être gérées à travers les gardes frontières, les services d'immigration et l'administration fiscale de la mer. Ensuite, nous avons présenté le cadre institutionnel de réglementation des frontières constitué par le programme Frontières de l'Union africaine et de la CEAC. Sans oublier la Commission nationale des frontières en tant qu'instance habilité en matière de délimitation, de démarcation et d'abordement de ceci. Ainsi, en perspective, nous espérons que la finalisation de la démarcation, de la délimitation et de l'abordement des frontières congolaises contribuera à leur modernisation. Ce qui, à nos points doutés, débouchera inexorablement sur un nouveau chantier à travers l'exécution du programme ci-après. 1. Le désenclavement et l'équipement en infrastructures de base des zones frontalières. Cette opération contribuera à l'amélioration des conditions de vie des frontaliers à travers les infrastructures de facilitation du transport et d'échange. Routes, ponts, écoles, hôpitaux, marchés, centres d'état civils, aménagements portuels, services de télécommunication, d'eau et d'électricité propres à promouvoir l'interaction économique transfrontalière. 2. La création des communautés rurales ou urbaines au niveau des frontières les plus usités dont la nomination des autorités et l'affectation du personnel administratif faciliteront sans nul doute la régulation des échanges dans le respect des textes en vigueur. 3. La mise en place des zones commerciales frontalières en fait de booster les activités en permettant aux opérateurs économiques de diversifier leurs activités et de densifier les échanges avec des partenaires transfrontaliers. Ce qui accentuerait naturellement le développement du commerce transfrontalier, accroîtra les recettes fiscales aux douanières et apportera une plus-value au budget de l'État. Car les frontières du XXIe siècle doivent cesser d'être des barrières pour se muer en cinq passerelles à la sol, non seulement des migrations régulières, mais aussi de la coopération sous-régionale et de l'économie transfrontalière. Enfin, nous osons affirmer que des frontières délimitées, démarquées et abornées sont un gage pour l'économie, la sûreté, la sécurité, tant nationale que sous-régionale. M. le Président du jury, Mme et M. le membre du jury, telle est la quintessence de cette étude que nous venons un moment de soumettre à votre appréciation tout en sollicitant votre indulgence face à certaines imperfections humaines constatées. Nous vous rassurons que toutes vos remarques, critiques et observations relatives à l'amélioration de ce travail seront prises en compte. Merci de votre aimable attention, je vous l'ai permis. M. après cette présentation au RAN, les membres du jury, les uns après les autres prenons la parole pour faire des observations sur la présentation. La forme, le fond et tout cela pourraient être conclu de questions. Alors, le premier à se livrer à cet exercice sera Mme la professeure Samba Vukamaria, mais à qui je vais céder la parole. C'est un plaisir de me retrouver dans ce jury en votre compagnie. Je commencerai par d'abord féliciter la Pétran d'avoir réussi la préparation de ce mémoire au terme d'une recherche par sémé de difficultés. Ce sont des difficultés que je n'imagine pas, c'est parce que je les ai réalisées, je les ai constatées lorsque j'ai mené les recherches concernant la gestion des frontières entre nous et le Congo aux événements des années 2005. Donc, je vais conclure que les difficultés présentent une constance. Ce sujet est donc l'occasion à la Pétran de s'engager aussi dans un domaine délicat, dans un contexte de difficulté de gestion des frontières, puisqu'on remarque des conditions difficiles de la gestion des frontières et quelques incidences au niveau de la République du Congo et des États voisins concernant la porosité de ces frontières. L'MP3 fait le sérieux de présenter ce mémoire en faisant un état historique de création des frontières et en dégageant les problèmes du point de vue historique et géographique et en envisageant des solutions dans une perspective commune de gestion des frontières en se référant au modèle européen. Sur la forme, on notera quelques coquilles, qui ne peuvent pas manquer lorsqu'on a à avoir ce travail de saisie parfois de mémoire. L'MP3 n'a pas procédé à une véritable relecture de son travail, puisqu'on peut remarquer à la page 2, ou bien 24 et 3, quelques fautes d'orthographe ou de grammaire. En ce qui concerne les références de notes de page, c'est là où il y a quand même quelques lacunes importantes, puisqu'on peut revoir la page, par exemple, 10, à partir de la page 17. Si on a la page 17, vous pouvez voir la référence acte général. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de ponctuation. Donc, vous êtes un peu fâchés avec la ponctuation, il me semble, puisque tout au long de ce travail-là, on remarque qu'il n'y a pas de ponctuation au niveau de notes de bas de page. Et puis, vous avez parfois tendance à citer des références que vous n'avez jamais citées au préalable. Page 22. Vous avez cité M. Paul Cavernet. Je me suis rendu compte que c'était pour la première fois que vous l'avez citée à cette page 22. Mais par contre, vous avez mentionné « op-site ». Alors que l'expression « op-site », je ne vais pas l'avoir mentionnée sans l'avoir présenté ce texte-là au préalable. Ensuite, concerne la page 15 à 18, par exemple. Excusez. Bon, il y a toujours un problème de page. Vous n'avez pas mentionné la langue de page. Vous n'avez pas terminé par la voie. C'est toujours un point de ponctuation. Et puis, la référence est imprécise. On ne sait pas comment aboutir au nom de page que vous avez précisé. Puisque si jamais vous venez à mener des recherches concernant ces références que vous avez indiquées, on ne sait pas sur quelle page. C'est tellement basse. On ne sait pas quelle page utiliser. Donc, de ce côté-là, il y a un problème. Et puis, lorsque vous citez parfois les « op-site », on cite « op-site » lorsque vous l'avez déjà précisé au préalable. Et on ne peut pas citer « op-site » lorsque vous présentez intégralement la référence. Là, j'ai oublié la page. Je n'ai pas en tête cette page-là. Excusez-moi. C'était sur... Non, non. Monsieur... Laurent Lombard. Là, il présentait monsieur Laurent Lombard. Page 20. Page 20. Merci. Je vous vois. Vous présentez monsieur Laurent Lombard. Nom de page 27 et 28. Vous reprenez à nom de page 27 et 28 le même auteur et mettant à la fin « op-site ». Alors, si vous reprenez l'intégralité, il ne sert à rien de mettre « op-site ». Encore, mais « op-site » lorsque vous reprenez le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, et vous mettez « op-site ». Là, ça, ça a raison d'être. Mais sinon, ça ne sert à rien d'utiliser l'expression « op-site » de façon abusive. Concernant la bibliographie, maintenant. Concernant la bibliographie, vous avez opté pour une présentation qui est, à mon avis, qui est mal faite, parce qu'au grand A, vous présentez les ouvrages, les revues et manuels spécialisés dans quelque sorte pour mélanger les ouvrages spécifiques que vous avez utilisés, les ouvrages généreux ainsi que les manuels. Et en grand Deux, vous faites une séparation de ces mêmes ouvrages-là. En grand Deux, vous optez pour une présentation en ouvrage généraux, c'est-à-dire de manière spécifique, peut-être, pour qu'on comprenne mieux ce que vous avez utilisé. Mais lorsque je lis à la lecture de ces ouvrages généraux, je me rends compte qu'il n'y a aucun ouvrage général. Il y a peut-être une confusion entre un ouvrage spécialisé et un ouvrage et les articles. C'est ce que vous avez pu marquer. Vous avez marqué les articles, donc c'est un fourre-tour. Donc c'est à nous de choisir. Si on veut les articles, on les trouvera dans les ouvrages généraux. Si on veut les ouvrages spécialisés, on les trouvera. Il n'y a aucun ouvrage général. On n'entend pas un ouvrage général, comme ça concerne la question sur les frontières, c'est un ouvrage qui portera sur le droit international. Parce que les frontières font partie d'une thématique ou du droit international. Alors lorsque vous avez un titre qui pense sur les frontières, même si ça parle en long et en large de la gestion des frontières, c'est un ouvrage spécialisé. Alors lorsque vous parlez ici des revues, les revues, vous n'avez pas besoin de réfléchir. C'est un article, puisque on a tiré cela dans une sorte de périodique. Donc c'est ce que vous avez pu commettre comme erreur. Et au niveau de la table de matière, j'ai constaté une petite innovation que je n'ai jamais vue. Je n'ai jamais vue quelque part où vous détaillez votre introduction. Optez pour une présentation classique et généralement acceptée dans les ouvrages. Vous faites une présentation au niveau de l'introduction, quand est-ce de justification ? Alors là, je n'ai jamais vu ça. Peut-être que c'est une nouveauté, peut-être qu'on ne tient pas compte. Je ne sais pas. Sur le fond, j'ai fini avec la partie formelle. Maintenant, c'est sur le fond. De manière évidente, on constate un problème de construction de votre plan. Votre mémoire porte sur la gestion des frontières au Congo. Problème et perspective. D'une manière claire, on se dit que la première partie pourrait porter sur les problèmes de la deuxième partie sur les perspectives. Vous faites toute une première partie sur l'historique. Et la deuxième partie qui est au cœur du sujet, c'est la conjugaison de ces deux éléments que nous attendons, problème et perspective. Et en plus, ce qui se dégage de cette repartition, c'est que la première partie est plus volumineuse. Alors qu'il y a certains lecteurs qui, quand ils vont arriver à consulter votre table de matière, ils vont écartir de cette première partie, ils n'ont pas besoin de lire ça pour se focaliser sur la deuxième partie. Et la deuxième partie, elle est beaucoup plus brève. Là, c'est un problème. Il y a un problème aussi de transition que j'ai remarqué tout au long de ce travail-là. Pas de transition, vous ne vous occupez pas de la présentation, même du chapeau introductif. On ne comprend pas là où vous allez. Donc, vous vous emmenez dans une direction où nous avons peut-être à voir des surprises. Lorsque vous présentez une section, je prends par exemple une section au hasard, je n'ai choisi pas, c'est pour montrer que cette erreur-là existe dans tout le document. On prend le chapitre 1, page 15. Vous faites un chapitre 1 portant sur les origines des frontières du Tocogo. Section 1, contexte historique, section 2, on ne sait pas. Bon, il faudrait que je tourne les pages pour le savoir. Alors que le chapeau introductif du chapitre 1 devait énoncer ce que vous allez traiter dans la section 1 et dans la section 2. Alors, votre chapeau introductif est détaillé de manière générale, si je ne sais pas sur quoi. Et lorsqu'on lit la section 1, c'est calqué, c'est posé. C'est à nous de suivre, en quelque sorte, une direction dont on ne connaît pas l'issue. Donc, ça a manqué à la cohérence de la rédaction d'un sujet de dissertation. En ce qui concerne la construction de la première partie, elle est desservie par une analyse descriptive qui raconte une histoire que tout le monde peut lire dans un ouvrage. Sans véritable analyse critique ou bien juridique, vous ne prenez pas partie dans cette analyse-là. puisque votre problème porte sur les problèmes de la gestion perspective. Donc, si vous présentez une historique, on voudrait que vous preniez partie. Parce que c'est toute une partie que vous consacrez quand même à l'historique. Donc, si c'est une historique, on peut en voir dans un ouvrage, mais pourquoi l'avoir mentionné? Donc, cette analyse descriptive vous a empêché d'être prudent, vous êtes focalisé sur les ouvrages, sans pourtant garder votre honnêteté intellectuelle. Évitez de vous approprier un texte qui ne vous appartient pas. Utilisez les guillemets. Permettez-moi de ne pas énumérer ces pages. J'ai constaté qu'elles étaient plagiat, puisque vous devez savoir que les intellectuels se comprennent à demi-mot. Donc, voyez la page 18 et 19. Page 18 et 19, quand vous allez très bien lire, vous saurez, là où vous allez commencer, vous référez au texte que monsieur l'a dit, Ouattara, 18 et 19. Le reproche essentiel, maintenant, qu'on pourrait faire pour adresser à ce mémoire, est l'absence d'un véritable raisonnement juridique. Juriste que je suis, je ne me suis pas retrouvée. Pas de référence juridicielle de façon précise. Vous avez la page 20. À la page 20, vous dites, la Cour internationale de justice a précisé que, vous ouvrez les guillemets, vous les refermez, calmement, sans référence de note de bas de page. Mais quand vous citez une citation de décision juridique, qu'est-ce qui dit que c'est vrai, que ce que vous avez à l'ensemble du guillemet? Il faut une note de bas de page pour que nous, nous allons rechercher cette référence-là. Donc, vous citez la décision de la Cour dans tout le long de votre travail, sans pourtant se référer à cette décision-là. Donc, on ne sait pas de quelle décision il s'agit. Vous-même, M. Siret, vous savez bien ce que vous avez dénuméré. De simple renvoi, parfois, lorsqu'il s'agit de mentionner une jurisprudence, vous renvoyez à un auteur. Donc, page 22, 45 et 54. Déjà, la page 22, vous dites que la Cour internationale ajoute, vous mettez entre guillemets, vous les refermez, vous mettez, vous nous orientez vers un nom. Je ne suis pas attendu à une décision de jurisprudence, pourquoi un nom? C'est un auteur qui s'est imprégné de cette décision-là, qui l'a commenté à sa manière et qui a choisi ce qui est important en ce qui concerne la thématique qu'il venait à étudier. Alors que vous, vous aurez dû avoir le droit de consulter ces décisions de justice, de les analyser et de nous présenter parfois quelques faits en lésant avec notre thématique. Donc, là, vous citez un auteur, mais un auteur, ce n'est pas une jurisprudence, c'est la doctrine. J'en ai fini avec la construction de la première partie, j'entame la construction de la deuxième partie, qui est très brève, je l'ai déjà précisé, pourtant c'est le cœur de votre sujet. À la page 59, vous présentez un cadre institutionnel de réglementation de frontières. C'est une des perspectives de gestion que vous voulez présenter. Je ne sais pas pourquoi vous présentez ce cadre-là, sans pourtant le lier à la gestion nationale des frontières. Parce que vous présentez un contexte général, vous le présentez sans description, sans analyse personnelle, sans prise de position, s'il faut le dire. Et à la page 57, vous revenez au Congo. Donc, vous présentez un cadre général de gestion des frontières. Alors qu'on est d'abord au Congo, on s'attend à ce que vous présentez le Congo. Mais lorsque vous faites une analyse comparative avec d'autres États, vous n'allez pas avoir toute une partie consacrée à cette analyse. Donc, vous devez prendre une position au même moment présentée, interférer ces deux approches-là. Puisqu'à la page 67, vous ne présentez plus un cadre pour le Congo. Donc, le Congo ne présente pas de cadre pour la gestion des frontières. C'est une commission nationale, les programmes que vous avez énumérés sont véritables cadres de gestion des frontières. Alors qu'il fallait mettre en évidence un cadre institutionnel au niveau de la gestion des frontières au Congo, où on pourrait voir quels sont les ministères habilités à pouvoir gérer ces frontières, quelle est la coopération sur la police et ses différents services de renseignement pour une meilleure gestion des frontières. Et après, mettre en place un cadre juridique, il faut que vous mettez en place quand même les actes signés entre le Congo et les autres États voisins. Vous ne les avez pas mentionnés. Vous présentez des projets, des programmes, sans qu'on ne sache quel cadre, quelle direction suivre. Je termine par deux questions. La première. Peut-on assimiler le principe utile procédétiste à une norme impérative de droit international? Peut-on assimiler le principe utile procédétiste juriste à une norme impérative de droit international? Deuxième question. Pourquoi le Congo ne soumet-il pas ces litiges frontaliers à une juridiction internationale? Merci, professeur. Alors, nous allons poursuivre l'examen, j'allais dire l'autopsie, non, l'autopsie, c'est sur des personnes qui sont décédées. Donc, il vaut mieux parler d'analyse de ce travail plutôt que d'autopsie, en accordant la parole au professeur Avira, qui a assuré la direction de ses mémoires, mais qui, naturellement, n'en est pas le pro-auteur. C'est simplement, en ayant cadré l'étudiant, il en a un regard que nous, membres du jury, n'avons peut-être pas nécessairement. Donc, d'accord, la parole au professeur Avira pour ses observations. Merci, monsieur le Président du jury. Merci, ma chère collègue, Maria, d'être avec moi. C'est un honneur pour moi, parce qu'on se retrouve toujours dans d'autres compétences, et dans d'autres communications. C'est la première fois qu'on est ensemble. Malheureusement, nous nous retrouvons dans une circonstance, ce qui n'est pas tellement du droit, c'est de l'administration générale. Et on est habitué à se retrouver en droit international. Et on est en droit poste. Bon, monsieur le Président du jury, Maria l'a dit, et c'est le constat dans lequel ses étudiants et ses finalistes ont préparé ses soutenances, nous le savons très bien. après une absence totale, une fermeture de l'université après six mois, et voilà, par accord, ou par ricochet, on s'est accordé à ce que ses étudiants soutiennent. Bon, mais on a accepté qu'ils soutiennent. Mais est-ce que les conditions sont remplies ? Est-ce que les conditions ont été remplies ? C'est ça, la question fondamentale. Bon, nous sommes ici en train de faire non seulement le s'appel aux compétences des étudiants, mais le s'appel aux propres de la République, puisque nous avons à ce que les étudiants soutiennent. c'est-à-dire que nous sommes allés aux côtés de la République, en fait qu'on se conforme avec les devoirs et les obligations de la République. Mais comme nous nous sommes conformés avec les devoirs et les obligations de la République, ipso facto, nous devons nous aborder avec les imperfections de tous les travaux que nous avons dirigés dans la précipitation. Monsieur le Président du Juge, j'ai eu l'honneur de diriger Monsieur Ossier et Lyon. D'abord, quand j'ai l'enseigné en premier, en deuxième, en cycle 3, je l'ai fait les techniques les techniques électorales, c'est-à-dire le recensement administratif. C'est un monsieur que j'ai rencontré, c'était pour la première fois. D'abord, pas la première fois, il ne faut pas le souligner. En tant qu'agent du ministère de l'Intérêt, je l'ai apporté. Arrivé à l'ENAM, il m'a abordé, comme tout étudiant, j'ai accepté, mais j'ai tenu compte de sa disponibilité. Monsieur le Président du Jury, ce devoir, si il nul était, sa volonté, parce que j'ai été replié par le droit de grève, que je pensais que, croyais-moi, on est partisan du droit. Des fois, ah oui, quand il y a la grève, il y a la grève. Moi, j'ai dit, il y a la grève, il y a la grève. Des fois, il m'appelle, et ça a dépassé, je dis, rejoins-moi là, à tout lieu où je me trouvais, en tout cas, il arrivait. Je dis, Amen. Mais les conditions que nous avions travaillées en deux ont été de cordialité. Mais ce qu'on regrette parfaitement, c'est les conditions de l'encadrement, dans la recherche, les structures. Des fois, ils arrivaient, ici et ici, la bibliothèque est fermée. Des fois, je l'ai dit, non, voire à Bayardet, des fois, la bibliothèque est fermée. Une fois, je l'ai envoyé, voire à Mme Hadouki, il est la présente, parce que Mme Hadouki avait fait un article sur le frontier de la rive. Mme Hadouki n'était pas là, elle était à une communication au Bénin. Elle revient, Mme Hadouki, oui, mais si je suis au bureau, c'est pas bien, il y a aussi la grève. Voilà. Donc, on a vu toutes ces péripéties-là. Au point de vue de ces travaux, nous en tenons compte et nous acceptons aussi de ne pas la responsabilité, parce qu'il y a eu des choses qui se sont faites dans la présécutation. que nous, on a toujours souligné dans nos contextes ici à l'ENAM, en un mot, l'impétrant était vraiment assidu. Il acceptait tout et on se racontait à des moments de fois hors l'ENAM. On a travaillé et ce qui nous importait, c'était de reproduire ce module. Vous voyez, nous avions eu la construction sur le module, qui est le résultat d'un travail humain qui ne manque pas d'imperfection, puisque même en thèse, au dernier moment, on peut redresser et dire que ça, ça doit être là, ça doit être là. Outre ça aussi, il y a aussi les heureux de choisir parce que moi, à l'introduction, moi-même, j'ai remarqué à l'introduction, voilà, le cinquième paragraphe, le cinquième paragraphe, l'abondi en Afrique, par contre, les rapports contre puissance, les rapports entre les puissances. Vous voyez, donc il y a un bouquet qui était surtout. Au regard aussi des précipitations et du mauvais, le manque de prolongation de ces délais, parce que dans l'ancien temps, c'était comment ? On commence, on reçoit, on programme, on reçoit, on programme. On vous dit que la dette butoir, c'est ça. Ceux qui ne viennent pas, ils ne peuvent plus soutenir parce qu'il y a eu une grève en vue. Et les techniciens qui saisissent et les étudiants tous se sont emballés dans une course, de fois qu'il n'exige plus une lecture pertinente. Donc, au point de vue des observations, il prendra en compte certaines observations qui feront la carte de ces devoirs, de ces mémoires. et en plus, M. Osséret, on parle plus de flèches, on parle actuellement de flash, c'est-à-dire la fortune des lettres, des arts et des sciences humaines. Ça, c'est au moins une décision du conseil de l'Université de Mariana. Bon, mais sans aller loin, M. le président du jury, avec votre autorisation, Mme, membre du jury, j'ai une question à poser à notre imputant. Vous voyez, vous prenez cette question qui est aussi vague. Est-ce que la gestion de frontières la gestion de frontières tongolaise pose les mêmes problèmes la gestion de frontières tongolaise pose les mêmes problèmes que la question cabineuse? La gestion de frontières tongolaise pose-t-elle les mêmes problèmes que la question cabineuse? Vous connaissez le cabinet? Oui, parce que vous l'avez mis en photo. Là, ça, vous en parlez, là. Est-ce que ça pose les mêmes problèmes? Voilà, M. le président du jury, pour ne pas tirer en l'envers, je pense que nous avons d'autres mémoires à faire, à valider plus tôt. Donc, ça se matine, c'est-à-dire l'observation sur la présentation, la forme du front et puis tout cela pourrait être contre les questions. Je vais essayer d'alterner tout ça en même temps. Vous aurez l'intelligence de serrer tout ce qui se rapporte à la forme au front et aux questions. Les questions, ce serait évident. Alors, d'abord, la présentation. Vous avez fait une présentation acceptable en respectant le timing qui vous avait été apporté. Mais en même temps, vous aurez pu vous détacher momentanément quand même de vos notes. Vous avez fait très accrocher à vos notes avant que, je suppose, que vous ne seriez plus également vous en détacher. en effet, j'avais en tête de vous demander de ne pas lire. Bon, je ne sais pas très bien ce qui est. Peut-être que vous m'avez envoyé quelques ondes qui m'ont perturbé au point d'oublier ce que je voulais vous dire lorsque vous lisiez votre document. Donc, vous avez traité la gestion des frontières au programme de problèmes réperfectifs. Il s'agit effectivement d'un thème très important qui, également, a des répercussions sur notre vie au quotidien. Alors, je disais que je vais alterner la forme de fond et puis les questions. Bon, alors, d'abord, vos remerciements. Nous sommes à la page 3 en caractère romain. Vous tenez à remercier en premier lieu vos parents pour avoir vos avoir élevés avec amour, etc., etc. C'est bien. Et ensuite, votre famille. Moi, ça m'a un peu gêné, cette sobriété dans la présentation. Parce qu'après, vous citez beaucoup de gens. Vous citez beaucoup de gens, mais c'est l'occasion de citer vos parents, de citer votre épouse, et de citer vos enfants. Parce que vous n'aurez pas mis l'occasion de leur rendre hommage par écrit dans des travaux de cette nature-là. moi, cette sobriété-là m'a un peu dérangée. Vous placez les parents, je ne vais pas vous créer la césanie dans la famille, mais je dis simplement que c'est l'occasion d'honorer véritablement ces personnes-là, telles que vous l'avez dit. on vous croit la main sur le cœur que vous remerciez les parents, mais il faut que ce soit plus affirmé. Par exemple, là, moi, je voudrais souhaiter voir le nom de papa, le nom de maman. Je voudrais souhaiter voir le nom de votre épouse, le nom de vos enfants. Il n'y a rien de tout ça. En revanche, il y a le nom de personne naturellement auquel vous tenez. Enfin, je ne vais pas dire que ce soit des etc. Mais enfin, quand même, si vous citez les noms des amis, enfin, citez le nom de vos parents, citez le nom de votre épouse, citez le nom de vos enfants. Vous ne pouvez pas citer les noms de vos amis sans citer les noms de vos parents. Ça ne va pas. Donc là, je pense que s'il vous est donné de corriger ce volet-là, franchement, je vous invite vivement à le faire. On n'a pas souvent l'occasion d'honorer nos parents dans des documents comme ceux-ci, d'honorer nos... Vous allez utiliser nos épouses ou plus que ça, ma mère ? Ah, parce que... Bon. la famille nous permet. Là, ce n'est pas moi, c'est elle qui l'a dit. Nos épouses. Donc, nos épouses et nos enfants. C'est l'occasion de le faire ici, M. Osséry. Il faut 710. Rattraper ça. Franchement, 4. 4. Si on est gentil, on s'arrête à 3. Donc, alors vraiment, M. Osséry, il faut rattraper ça. Il faut nonnément indiquer les parents, papa, maman, les enfants. Il faut faire ça. Il faut absolument faire ça. Bon, alors vous avez écranché le deuxième prénom de notre directeur. Jean-Homère Aboulot, ce n'est pas H, c'est O. Ah oui. Heureusement que vous n'êtes pas à ce jury, parce que M. Aboulot, il est grécheux et vous aurez eu de gros problèmes avec M. Aboulot, avec le directeur, si le nom de notre directeur est écranché de cette manière. Alors, M. Jean-Homère Aboulot, Omer, il n'y a pas de H, c'est O. Voilà, il ne faut pas écranché de notre directeur. Les abréviations, M. Ossiri, c'est par ordre alphabétique. Vous le savez, la présentation des abréviations, page 4 en caractère romain, présentation par ordre alphabétique. Voilà, ça, ça n'a pas été respecté. sur... Oui, toujours... Alors là, je reviens effectivement à ce que disait Mme Sambard. C'est-à-dire que, vous, ce sont les définitions que vous tirez de quelque part, vous faites comme si elles étaient à vous. Regardez la page 4. Vous nous dites, nous entendons par frontière, une limite de caractère, international, etc., etc. Vous êtes bien gentils, mais on ne vous a quand même pas attendus pour définir la frontière. Donc, la frontière a été définie bien avant par les auteurs ou par les textes. Donc, on ne va quand même pas se focaliser sur la définition qu'a faite M. Ossiri de la frontière. La frontière a été définie par la doctrice depuis un moment, très probablement par la jurisprudence et par des textes. Donc, référez-vous à ces textes-là au lieu de vous approprier pour la définition de la frontière. Vous êtes trop prétentieux. Voilà. Donc là, il faut voir où ça va venir. Alors, autre chose comme ça, c'est une affirmation. Je ne sais pas, c'est peut-être discutable, je ne sais rien, mais vous nous avez dit que, bon, en Afrique précoloniale, les frontières, ça n'intéressait pas vraiment. Moi, je ne sais pas trop, mais on a quand même étudié l'Afrique précoloniale, il y avait des royaumes. Ces royaumes avaient des frontières, à ma connaissance. Donc, dire que les frontières, en fait, sont nées avec l'arrivée de l'Occidentale, ça me paraît un peu discutable, plus que discutable. Les frontières existaient en Afrique, les royaumes avaient des frontières. Donc, la frontière, en Afrique, n'est pas un concept d'Occidentale, n'est pas avec l'Occidentale. Nos royaumes avaient bien des frontières, donc c'est vraiment discutable. Cette affirmation qui consiste à dire que les frontières ne nous intéressaient pas parce qu'on avait beaucoup d'espace, etc., etc. Et quand on a étudié l'histoire africaine, on pensait que les royaumes avaient des superficies, viennent d'être terminées. C'est rien, mais c'est dans des espaces qui viennent d'être terminés. Donc, il y avait des frontières. Ça, ça fait partie de l'angélisme des Africains. Page 6. Bon, vous nous dites que les frontières sont gérées par le ministère de l'intérieur, c'est vrai, à travers son organe technique qui est la Direction Générale de l'Administration de l'Occidentale. Donc, si tout à quoi vous dites que malheureusement cette Direction Générale ne dispose ni de budget conséquent, on n'a pas besoin d'apprendre cette information ici. Vous avez parlé des problèmes, non ? Problèmes de perspective. Mais alors, il faut nous en parler dans les problèmes de perspective. Et moi, je m'attendais à ce que justement vous parliez de cette faiblesse du budget au niveau des problèmes. qui n'a pas eu. Donc, vous dites que ce n'est pas suffisant. Oui, mais ce n'est pas suffisant, mais c'est combien ? Oui. On ne sait pas. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas suffisant si on ne connaît pas le montant. Si on ne connaît pas le montant idéal, on peut que les choses fonctionnent bien, vous nous dites à peu près un budget de telle ampleur, de telle importance. Mais on n'a pas un ordre de grandeur. Comment voulez-vous qu'on sache que c'est suffisant ou si ce n'est pas suffisant ? Vous voyez ? Ça, c'est également une confirmation que l'on peut faire au sujet de votre travail. Alors, oui, Madame, pour ça, on a posé une question sur le principe de l'équipe aux idétistes. Donc, vous aurez à répondre. Vous avez également noté cela. Vous avez également noté cela. C'est pas la peine de parler là-dessus. Oui, les textes, oui, c'est vrai. C'est vrai que nous, les juristes, on aime bien avoir des repères d'organes de texte. C'est pour cela que le travail connu du fond, c'est vrai, il a été, il y a des aspects, bon, le professeur Avira nous a expliqué pourquoi il comprend tout à fait qu'il y ait eu certaines repères liées un peu à l'environnement auquel nous avons tous travaillé. Mais vous voyez que la démarche chez les juristes est plutôt simple, voire simple. Quand on dit gestion des frontières, bon, gestion des frontières, qui gère ? Les ordres et les gestions. Comment c'est gérer les modalités de gestion ? Vous voyez ? Là, les choses sont claires. On sait qui gère, qui fait quoi, selon quel principe, selon quelle modalité. Les choses sont claires. Vous voyez ? Tels que vous avez présentés, là, ça nous perturbe un peu. C'est pour cela que, pour avoir plus de clarté dans mon esprit, M. Osséry, je vous pose la question suivante. Quels sont les organes de gestion des frontières au Congo et quelles sont les modalités de gestion des frontières ? Bon, vous aurez répondu, je pense que, en ce qui me concerne tout au moins, ça serait un peu plus clair. Je disais que j'allais alterner la forme et le fond, on ne m'en voulait pas. J'avais le revenu. Bon, alors, sur... Bon, je disais que je n'allais pas revenir sur le petit possibilisme, mais juste deux mots. Vous savez, il y a des principes comme ça qui s'opposent entre l'endroit et l'intangibilité des frontières et puis le principe du droit des peuples à disposer demain. Il y a eu une bataille entre ces deux principes-là. Autant le principe du droit des peuples à disposer demain était simple à mettre en application lorsque nous étions sur la période coloniale, mais autant ce principe-là est d'un maniement très délicat pour les États indépendants. Vous voyez ? Alors, le principe du droit des peuples à disposer demain et l'intangibilité des frontières dans un État indépendant, c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer. Donc, ça, c'est une subtilité qui vous a un peu échappé. Oui. Alors, ça, c'est quand ça fait partie de l'évangélisme des Africains. Toujours, oui, les frontières ont été tracées par le collant de manière alléatoire, etc. Oui, c'est très bien. Bon, soit, ça a été fait comme ça. Maintenant, imaginons que l'on s'est dit entre nous, on va remettre en cause les frontières qui ont été tracées par les collants. Ça serait pour reconstituer quelle entité ? Parce que le Congo tel est tel qu'il existe là. Malheureusement, il est issu de ce découpage-là. Bon, on se dit, bon, en Afrique, ça y est, on remet en cause tout ça. Les Occidentaux, ils ont fait du désordre chez nous, ce qui est vrai. Mais, qu'est-ce qu'on fait ? On remet en cause des frontières. Oui, mais on remet en cause des frontières. Qui appartiennent là à qui ? Parce que tel que nous sommes là, c'est pas sûr que nous appartenions à la même entité, les amis. Parce que nous avions notre royaume de Luangno là-bas, le royaume de Congo, le royaume de Tékin, il y avait des chefferies dans certaines parties du septembre de notre pays. Bon, maintenant, on va remettre les frontières actuelles. Tracées par le Pôle. On remet tout ça en cause. Mais comment ça va se passer là ? Est-ce que si on remet cela en cause, le remède ne sera pas pire que le mal ? C'est-à-dire que il vaut mieux à la limite que nous acceptions ce découpage même aléatoire avec tous les reproches qu'on peut lui faire plutôt que de remettre cela en cause. Parce que vous imaginez la déflagration que ça va faire en Afrique si jamais on remettait tout cela en cause. Regardez, déjà, il y en a quelques-uns qui remettent cela en cause. Où est-ce que ça donne là ? On a vu la pomme d'Afrique à un moment donné. On voulait remettre en cause des frontières. Où est-ce que ça a donné ? l'Algérie, le Maroc, le Sard occidental, etc., on veut remettre en cause le Soudan. Le Soudan, vous savez, heureusement, il y a eu la pluie occidentale, etc., pour que le Soudan du Sud se retire. Bref, on remettrait en cause des frontières africaines. Je vous assure, les amis, on risque de regretter le découpage colonial. Encore que s'agissant du Congo, c'est assez curieux en termes de découpage colonial. J'ai mon ami Amira qui est à la mairie là-bas. Moi, à droite de la mairie, il y a un bâtiment qui est beau. Mais est-ce que ce que ça représente est beau ? Je ne sais pas. C'est le mémorial. Bon, c'est beau. Mais est-ce que ce que ça représente est beau ? Parce que, vous voyez, je trouve assez gênant, ça c'est une parenthèse, que le monument le plus important de notre pays soit celui qui est dédié au polon. C'est un humanisme. Donc, voilà, le plus beau bâtiment de notre pays est dédié à notre colonisateur. Et en perspective en face de la mairie, il y a la statuette de poche de notre premier chef d'État. Il y a un problème. C'est pas comme ça. Donc, voilà des... Donc, on prend celui qui vous a frappé, on laisse à côté de votre enseigne. Notre premier préjudice est comme ça en face de la mairie. Et vous allez faire ça, excusez, monsieur le président, vous allez faire ça dans un village. Je prends l'exemple. Un descendant d'un royaume batiké et qui tombe dans le culot, qui frappe tous les hommes du culot et à la fin, on lui fait une statue. On met à côté du chef du filet qui l'a frappé. On dit, bon voilà, il est là, il doit le regarder. Vous voyez, c'est ça. qu'on met en cause les frontières sous la colonisation. pourquoi pas. Mais en même temps, en ce qui concerne notre pays, on magnifie, n'est-ce pas, le représentant de la colonisation. Et c'est le plus beau bâtiment, on va dire, culturel de notre pays. Honnêtement, ça me gêne un peu. Pourquoi ? Ce bâtiment, mais j'aime. Si le jour où on va ériger un grand bâtiment, peut-être plus grand que celui-là, à Victor Schoelcher, par exemple, là, je n'aurais rien à redire. Vous connaissez Victor Schoelcher ? C'est celui qui a volé l'esclavage. Il a son monument en face de l'ex-UAPT que personne ne connaît. que personne ne connaît, que personne n'entretient. Afrique du communiste. Que personne n'entretient. Très petit. Voilà comment, j'allais dire, nous sommes parfois contradicteurs, monsieur Ossiré. Vous contestez les frontières issues de la colonisation, mais en même temps, hop, voilà le colon. La période marxiste avait ses défauts, mais il y avait un endroit que j'aimais bien, encore que ce n'était pas des héros congolais. Ça s'appelait la place des héros. Vous voyez ? C'était des héros marxistes. J'imagine que demain, que nous fassions la place des héros congolais. Est-ce que vous voyez ? Parce que là, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens qui ont lutté aussi pour ouvrir la page. Parle, 67. 67. 68. 69. 70. 71. Ça, c'est l'introduction. Mais dans le paragraphe, c'est la page 71. Donc, vous avez une introduction qui fait 4 ou 5 pages et un développement qui fait une demi-page. C'est assez curieux, ça. Alors, le paragraphe, c'est pareil. Ça devrait être l'inverse. Vous devez avoir une introduction relativement en sorte et puis un, il n'est pas plus long. La gestion des frontières pour nous, c'est la gestion des frontières. Mais entre, vous avez un, les deux tiers. Parce qu'effectivement, l'historique, on peut, l'historique, c'est bien, mais enfin, on peut connaître l'historique, l'historique, on peut en faire passe partout. Mais le cœur de votre travail lui-même, c'était la gestion des frontières. Et il fallait réellement vous la plus en tire, l'absolu. Alors, vous avez une historique qui est plus développée que les problèmes de perspectives qui constituent le cœur. Et ça, c'est la partie où nous ne pouvons se rendre à l'historique. Parce que, bon, on vous fait confiance. On s'en fait confiance à BLC, c'est assez tard. Les articles, les revues, et puis les textes, je vous le dis, bon, c'est pas sorci. Donc, on vous fait, on vous fait un tiers en confiance parce que, bon, il y a les télés, tout ça. Parce que dans les ouvrages, nous avons les articles, les revues. Au vrai, j'ai les revues, pas les retablis. Mais c'est une revue. Quand t'as dit une revue, le mot, on a dit, c'est pas le nom. Donc, c'est quoi ? Ce sont pas les retablis. Ensuite, on a la page immaborale, texte officiel. Texte officiel, on voit la transition et puis il y a des textes officiels. Après, on a chartes, traités et conventions et interventions. Ça va pas, hein ? Voilà ce que vous indiquez là. C'est la conférence des chefs d'État qui s'est tenue au Caire en 1964 qui a validé également le principe de l'utile poséletie, c'est-à-dire le principe de l'intangibilité des frontières qui suit la politique. Là, en fait, on a vu un droit constitutionnel de ce sujet. Mais alors, comment ça ? Pourquoi vous m'avez ignoré ? On a vu un droit constitutionnel, tu vois ? La naissance de ce principe-là. On a vu un droit constitutionnel. Bon, donc, comme je vous connais un peu, j'ai votre point de personnalité dans le blanc parce que je connais le social. Vous voyez, il n'est pas très lisible souvent quand il intervient. C'est un peu ça le défaut. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là dans son mémoire de manière diffuse. Ça n'est pas très son mémoire. C'est le reproche majeur que vous faites. Le camp, je le connais, il est comme ça. Donc, il y a un peu qui attrape tout. Il attrape beaucoup. L'économie et monétaire, où il y a la liberté, la liberté, la liberté, les personnes et les biens. Si vous nous dites que nous sommes envahés par les Centrafricains, nous sommes envahés par les Camerounais... Merci, nous sommes présents. Comme nous l'avons souligné dans notre monde, les observations nous ont attendu parce qu'il en fallait. Et naturellement, ce document ne voulait pas faire, il fallait votre contribution. Voilà. Pourquoi nous faisons notre, vos observations critiques ? Vous êtes présents. Bon, à tous, c'est mieux de tout à l'heure. Comme le bal a été ouvert par Madame, que François Sombat donc naturellement, comme le disait Mgr Combo, ce que les famuses qui ont commencé il y a des gens qui l'ont dit avant lui. J'ai entendu cela de Mgr Combo. Donc, je vais commencer à vous dire. François Sombat voulait savoir si le type de procédure sous-jurice était une norme opérative du droit international. Oui et non parce que le type de procédure juriste n'est valable que pour les pays qui ont connu la colonisation. Et dans les pays non colonisés, ce principe, d'après sa définition, n'a pas assez de valeur. Parce que le type de procédure c'est le droit c'est aller à l'indépendance avec les frontières que vous déteniez au moment où vous étiez corrigé. Au niveau du droit international, oui, qu'en Afrique par exemple, au niveau du droit de ce principe, si nous prenons le droit aujourd'hui du nord-africain comme le monde international, nous disons oui, le type de procédure d'une norme est une norme internationale. Si nous prenons le monde international dans sa globalité et puisqu'il y a des pays qui n'ont jamais connu la colonisation, au niveau de ces pays-là, d'autres fois que cela soit autant. Donc, je disais oui ou non, oui pour nous africains qui avions connu la colonisation. parce que, comme je l'ai dit dans vos propos, le type de procédure juriste et le principe d'intensibilité, c'est des principes de solidité, des normes internationales, de solidification des frontières. Les frontières au niveau l'OUA, sinon aujourd'hui l'Union africaine, a fait respecter ces frontières à travers ces deux principes. 1. Vous étiez colonisés en partant, en accédant à l'indépendance, vous restez, vous gardez ces normes, vos frontières telles qu'elles étaient au moment où vous étiez colonisés. Pour le cas du Congo, par exemple, nous faisions partie du Moyen Congo. Quand le Congo faisait partie, n'était pas encore le Congo, c'était une entité du Moyen Congo. Il y avait des limites internes. Ce n'était pas des frontières, mais plutôt des limites internes de l'AF. En accédant à l'indépendance, alors, ces limites internes et grâce au principe du tuquot et du tuquot et du tuquot nous avons le Congo à accédé à l'indépendance en gardant ces limites et l'intangibilité vient pour dire que personne n'a le droit de toucher. C'est un peu comme l'inviolabilité. quand les frontières sont placées, un autre pays ne peut plus arriver pour soit les modifier, les modifier, soit par la volonté des habitants ou sinon les organes de ce pays. Donc, je dis oui et non. multiposédétisme est un principe parce que le mot impératrice c'est ce mot si j'avais pas ce mot impératrice j'allais dire impératif j'allais dire non. Oui, mais comme il y a ce mot c'est que ce mot encore une obligation. Mais moi, je pense que pour l'Afrique oui, mais pour les autres pays du monde pas de force. Voilà la réponse à cette question. J'attendrai la meilleure réponse pour le président de la France. Vous voyez sa personnalité. Pourquoi le Congo ne soumet pas ses litiges à la Commission internationale de l'inviolence ? Nous l'avons dit, le Congo a opté pour la politique du bon voisinage. encore traité ses problèmes avec ses voisins vulnérables dans la rue. On parle de la miarque. Alors ici, le Congo a pensé que faisant prédominer le volet politique de temps en temps, on peut régler nos problèmes en signant des accords, en dénommant des négociations. Nous avions, nous avons cité ça dans le travail, l'incident de Gandhi, par exemple, en 2013 vers Kimongo, l'angola, l'armée angolaise avait envoyé le territoire congolais. Après deux ou trois semaines, les gouvernants, les négociations ont commencé entre les gouvernements et une solution a été prouvé des aspects. Les congolais sont partis en Angola et de l'angola se sont déportés vers le village pour rétablir ce village dans ses normes, reconnaître l'appartenance congolaise de ce village et voilà, ça a été réglé entre les deux parties. Donc, un règlement est bien état puisque c'est reconnu. Et donc, le Congo n'a jamais voulu que ces problèmes parce que la Cour internationale de justice dans ses manières de faire est beaucoup deux aussi. Les avocats, les citites, bon, peut-être pas les moyens qui manquent au Congo, mais le Congo pense que la politique est dans et que les présidents voisins ayant de bonnes relations entre eux, donc nous pouvons d'abord régler nos problèmes puisqu'il n'y a pas encore eu un incident qui a dépassé les bornes pour dire, bon, à ce niveau-là, on n'arrive plus à s'accorder allant à la Cour internationale ou à l'Union africaine, jusque-là, rien. Je ne dis pas que le Congo strictement ne peut pas aller, non. Le Congo, un jour, arrivé, puisque nous avons le dossier lié au pétrole des accords au niveau du pétrole qui se trouve au niveau de la zone frontalière. l'Angola a présenté son dossier au niveau de la Cour de la Commission internationale de litige du plateau maritime, le Congo. L'Angola l'a présenté, ça fait au moins trois ans, le Congo s'appelle en 2017, en décembre 2017, que le Congo a présenté aussi ses réserves. cela veut dire que peut-être en 2018 ou en 2019, ce dossier pourra être examiné au niveau des instances internationales. Et donc, pour la première fois, le Congo se présentera au niveau des instances internationales. Il n'y a pas eu une loi qui a interdit au Congo, mais plutôt le Congo avait opté pour le bon voisinage. Cela n'empêche pas que demain, le Congo puisse se présenter avec son dossier au niveau international par rapport à tel hôtel ou à telle frontière. Le Congo m'a posé la question de savoir si la gestion des frontières connoleises pose le même problème que celle du Kabinat. Le Kabinat, c'est l'enclave connoleise. En réalité, le Kabinat se trouve entre le Congo et la RBC. Parce que de l'autre côté, c'est la frontière de Kabinat-Boulo de l'autre Kabinat et la RBC a eu une partie qui l'a conduit jusqu'à la mer. Le Kabinat, cette enclave était une surprise avec un conflit, une dégresse un conflit, armé même, un conflit indépendantiste, plus à cause de ses ressources, de son sol et de son sous-sol, sa gestion par l'Angola. Parce que la question, je me dis, est-ce que je voulais comparer cette gestion par rapport à l'Angola ou d'être par rapport à la frontière Kabinat-Angola. Si c'est Kabinat-Angola, oui, cette zone a des bombes fontanières coloniales. C'est bon, il n'avait pas été disposé là où il fallait. Et jusqu'aujourd'hui, le Congo et l'Angola ont ce problème-là parce qu'il y a une seule borne, la borne A qui est à sa place. Les autres bornes sont dans des disparités, le positionnement, sinon les plantations de ces bornes n'avaient jamais respecté les normes, les limites. Et donc, nous avons ce problème de gestion. C'est vrai, une zone bornée. Donc, apparemment, les frontières communes, les assolubles, ne peuvent plus poser de problème. mais ça pose toujours problème parce que ces bornes-là n'avaient pas été posées à l'endroit où il fallait. Donc, la gestion par rapport à cette zone qui est superment riche et à la rébellion qui existe, qui n'a plus assez d'intensité par rapport à aujourd'hui. et donc, cette frontière existe, oui, c'est même là, pas cette zone, mais le cas de la zone avec le Cameroun, c'est la zone délimitée et bornée. Elle existe. Elle ne pose pas trop de problèmes frontalières, mais problème de richesse et ces problèmes de richesse nous conduisent aussi naturellement vers la frontière, dans la zone frontalière Tongo-Kabida. Au départ, oui, il y avait des incidents armés, mais de nos jours, on a retrouvé la continuité à ce niveau-là. La rébellion qui grillait a baissé d'intensité et donc la gestion de cette zone se fait comme les autres zones frontalières. S'en est avec la colonisation, c'est un peu comme ça que j'ai qui s'occupe de la délimitation, de la démarcation et l'abonnement des frontières. La DGST s'occupe de la surveillance naturellement de ces frontières, contrôle l'entrée et les sorties. Tout ce qui peut arriver au Congo, les produits de contrebande, donc l'immigration, la DGST, contrôle l'immigration et les imports-exports. La direction générale de la police s'occupe des migrations liées à la migration Donc, les passports et les passports s'occupe de la délimitation, de la démarcation et de l'abonnement. La direction générale de la police s'occupe des personnes qui sont entrées, des personnes illégales ou illégales et la DGST s'occupe de la documentation liées aux migrations. Donc, les passports, les visas, les laissés-passer. Voilà. Au Congo, il y a ces trois entités-là qui gèrent les frontières. Aujourd'hui, l'État venait de publier un décret créant la Commission nationale de gestion des frontières parce que tout le temps, nous avons essayé de le signaler, que les frontières en réalité n'ont jamais connu, ils n'ont jamais connu un programme de gestion des frontières ou encore une politique. C'est maintenant partant du programme frontière de l'Union africaine éclairci par la communauté des États d'Afrique, la communauté économique des États d'Afrique centrale qui a éclairci le programme de l'UAC et de Congo vient de mettre en place une commission frontière qui est en train de réfléchir en vue d'élaborer un programme ou une politique frontière congolaise. C'est un programme frontière congolaise. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de tout. Est-ce qu'on peut déjà citer cette commission ? Oui, sur papier. Elle existe déjà, le décret a été publié, mais les acteurs liés, les animateurs de cette commission, non, j'avais été déjà bien tenu une année que cette commission a été mise en place, le décret a été publié jusqu'aujourd'hui. C'est comme nous, nous l'avons dit dans le document. Le directeur général de l'administration du territoire se bat avec un noyer au retour de lui. Et donc, il n'y a personne d'autre parce que là, la direction générale de l'administration du territoire, il devait avoir une direction centrale qui devrait gérer les frontières, un service ou deux, les limites internes et les limites externes, les limites externes qui sont les frontières et puis des bureaux. Mais à tous, là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas ces animateurs-là. Cela démontre que, jusqu'aujourd'hui, à notre niveau, au niveau du Congo, il n'y a pas un cadre approprié, on est encore à l'état primaire entre les joies et mettre les choses en place. Donc, le soutien des modalités, c'est ce que je venais de dire, il n'y a pas pour l'instant quelque chose de précise, il n'y a rien. C'est à chaque instant, quand il y a un incident quelque part, si je suis au Limbamou ou à Poumassa ou à Kimongo, c'est en ce moment là que la direction générale des frontières constitue une dénégation de certains agents de la DST, d'autres agents de la police nationale qui puissent les aider. Monsieur l'esprit de la direction générale de l'accusation du territoire, ils se rendent sur les lieux pour constater et voir comment on digue, sinon on résout ce conflit. Au instant, il n'y a pas un cas de paquet, rien du tout. Ils sont prêts, ils sont en train de travailler, ils sont en train de travailler pour vouloir élaborer le programme national de la DST. Voilà, Monsieur le Président, à mon avis, à notre humble avis, le reste, c'était des observations et des critiques que nous avons pu en compte. On a tenté tant d'être mal pour répondre à vos questions. Si on n'a pas, je veux dire, je ne peux pas vous convaincre, mais plutôt, faire passer mon message. Si le message est passé, c'est que si il n'est pas, si ce n'était pas sur le message, on a tenté de vous prendre. Là, j'en ai fait. Chère collègue, madame, Mme, 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 lorsque vous répondez aux questions, il faut être précis. J'avais à poser une question qui était très précise, c'était de savoir si le principe utile-possédétisme pouvait être une norme intégrative du droit international. Vous pouvez me donner deux réponses. Vous dites oui si c'est un certain des États qui sont devenus indépendants et non pour l'État dont ce principe ne concerne pas. Vous avez bien défini à la page 19 le principe utile-possédétisme. C'est un principe qui s'applique aux anciens États indépendants. Tous les États communisés. Donc, ce n'est qu'un principe qui doit, maintenant, c'est à ces États-là qu'il faut se poser la question de savoir est-ce que ce principe-là est une norme impérative. Donc, ceux qui ne sont pas concernés, on ne va pas se voir appliquer ce principe. Donc, il ne nous donnait pas une réponse à double réponse. Donc, la meilleure réponse c'est de dire que le principe utile-possédétisme est un principe qui ne peut pas répondre à, qui ne peut pas être une norme impérative de droit international. Les États devenus nouvellement indépendants peuvent remettre en cause ce principe-là. Maintenant, juriste que je suis, il faut que je vous donne un fondement juridique pour vous reférer à ce que je dis. D'après la Cour internationale de justice en date du 3 février 1994, concernant le différent frontalier entre la Libye et le Tchad, on a remis en cause le principe utile-possédétisme pour une délimitation conventionnelle. C'est-à-dire, les États se sont convenus de mettre en place le tracé de nouvelles foncières, de délimiter une nouvelle voie. comment à quand ils ont pris cette décision-là, ils ont remis en cause le principe utile-possédétisme qui n'est pas une norme impérative de droit international. la deuxième question qui concerne cette question ouverte, donc, vous pouvez prendre n'importe quel point de vue puisque tout le monde peut avoir le bien partagé sur cette question-là. Voilà, M. le Président, c'est le final. Merci, M. le Président. qui est lié à le taux d'économisation et la sécession de le plus distant pour l'Irak et la question de l'Arménie. Bon, le principe aussi est devenu un principe qui rentre dans le cadre des Nations Unies dans le sens que les gens l'ont politisé. Il y a eu une évolution récemment, il y a la question de frontières entre le train et la Hauteuie, la fleur de la Crimée qui a été transférée à l'Oukraine en 1954 par Poucher pour que le train ait une ouverture sur la mer et la récupération de ce qui était bâté par la Russie devient au plus d'une situation. Il y a aussi la question de la Transanélie, la Transanélie en Mordavie. Il y a tellement beaucoup de questions par rapport au démemblement des anciens états de l'Irak sur le Russet. Et deux, nous avons aussi la question de Kosovo et de l'Albanie que ce principe est à la fois appliqué par la Cour d'Internation de Justice et c'est-à-dire les Nations Générale au Conseil des Secrets dans le cas où cette application satisfait les intérêts de ceux qui sont plus puissants là-dessus et laissé pour le cas où ceux qui on s'approprie est plus fort comme la question de la Russie que je vous la fasse à l'Ukraine. Voyez ? je suis prêt, c'est clair. Ici, en 1648, le cabinet était déjà programmé en 1848, le cabinet était déjà programmé comme état et que les Hollandais le occupaient, les Portugais l'ont récupéré comme état avec un drapeau. C'est bien pour eux. Et jusqu'alors, il s'appuie sur ce principe. Les FLEC, le président de l'autorité de la Russie s'appuie sur ça. Voyez ? C'est clair. Là où j'ai voulu poser la question pour savoir si ces principes-là peuvent être créatifs avec le Canada et cette gestion qui pose le problème. La gestion qui pose le problème des frontières, c'est entre le Congo et le Caminda. Le Caminda qui se programme en état indépendant, qui n'accepte pas juste alors le pouvoir central de Wanda. Et quand vous voyez la frontière, quand vous voulez venir du Congo au Caminda, ça arrive, c'est sur le terrain. Mais pour aller en Angola, vous traversez le fleuve. Il y a le problème. Voilà, c'est ce qui vous avez bien compris qu'il y avait d'autres aspects que l'on aurait pu débouter. Vous avez un peu joué les équilibristes avec la question de la dame professeure sur le principe de l'outil procédé sur le grif. Sur la question de professeure Abira, vous êtes allé sur votre propre postulat. Vous voyez bien qu'il y avait un postulat qui était complètement différent de celui que vous avez pris. Et en ce qui me concerne, c'était des organes de gestion, bon, juste dire que on va vous permettre de parler, je ne vais pas dire une dernière fois, mais enfin quand même. Est-ce que vous pensez finalement, après toutes ces interventions, qu'il y avait peut-être des choses encore à améliorer dans le cadre de votre travail sur tout ce qui vient d'être dit par les collègues et surtout sur... Est-ce que vous pensez avoir accordé une part suffisante aux organes de gestion tel que vous venez de le dire là ? Autrement dit, combien de lignes avez-vous pensé à créer à faire ? Je n'ai vraiment pas assez de lignes mais nous en avons parlé dans les documents. Nous avons cité la DGAT et ses attentes par rapport aux frontières, la gestion, la direction général de la police, mais pas à mon amour parce que, surtout qu'à ce niveau-là aussi, les portes nous avaient été fermées, on n'a pas pu accéder, on n'a pas peur, les informations n'ont pas, rien de figure aussi. je suis allé à la DGST, tant que les gens partent du ministère, tant que c'était là-bas, j'étais lieu aux frontières, non, ce n'est pas n'importe qui qui peut être. Que dois-je faire ? J'ai plus d'un vrai de la DGAT, le plus grand nombre d'informations que j'ai, c'est des informations qui sont détenues au niveau de la DGAT. Donc, je l'appréciais parce que tu avais quitté ça ? La prison-chef, il vaut être comme ça sans rien que... Voilà, c'est une lettre, c'est là, je pense, je ne sais pas. Messieurs, vous allez nous laisser tranquilles quelques instants, nous tentons de libérer avec votre fan club. de la DGAT. Préfet Haussier. Amen à l'émane, je suis à l'émane. Note de mémoire. Le jury appelé a statué sur les travaux de mémoire intitulés « La gestion des frontières au commun, problèmes et perspectives ». Présenté et soutenu publiquement par M. Haussier et Léandre, filière administration générale et territoriale, cycle 3. Après avoir entendu l'exposé d'intéressés, suivi les interventions des membres du jury ici présents, a délibéré et attribué sur la forme la note de 3,5 sur 5, ma présentation la note de 4 sur 5, sur le fond la note de 7,5 sur 10, soit un total de 15 sur 20. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Musique douce